bonjour mes amis capricorne et ascendant capricorne bienvenue sur ma chaîne des west je vous remercie de vous être abonné et de commander ou liker ou partager ce qui résonnera aussi en vous bien sûr ce tirage pourra pas aller à tous les capricornes donc vous regardez qu'est ce qui vous convient et vous laissez le reste à côté voilà donc je vais procéder à votre tirage et je vais débuter avec l'oracle donc de l'oeil de lotus je suis accompagné de ma boule de cristal de mes labradorites de la quartz et mon améthyste aller faire preuve un petit peu de discernement donc il ya des pensées layon donc on est dans des pensées on est dans des réflexions par rapport à ce mois de juin qui vous interroge beaucoup voilà sur tout domaine on va voir après donc voilà donc il ya quelque chose de nouveau pour vous donc peut-être on veut se lancer sur une peut-être une nouvelle histoire ou un nouvel en tout cas nouveau projet professionnel qui vous interroge c'est quelque chose qui date déjà depuis le mois de mai ou en tout cas ça fait déjà un bon moment qu'on est dans le dans le sujet ou dans les pensées voilà on me dit aussi que ça concerne un peu de mettre de remettre tout à plat donc effectivement peut-être être à l'initiative de ce fameux accident c'est à dire faire peut-être tout exploser ou alors on sait que malgré tout ça va exploser à un moment donné ou à un autre mais il ya quand même ce caractère accidentel qui revient donc la touffe redroyer c'est tout détruire pour tout reconstruire donc encore une fois vous prenez qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous plaît par rapport à ça on parle aussi de famille donc donc effectivement peut-être que dans cette société il ya un contexte un peu qui est familial c'est à dire qu'il ya beaucoup de monde peut-être qu'il ya des mariés des femmes qui travaillent ensemble voire même les enfants de la famille mais en attendant on est quand même peut-être il ya même un enfant qui est parti de la maison et ça vous et ça vous chagrine et ça vous fait un petit peu torturé au niveau de vos pensées bon on parle de tout ce qui est envoûtement donc c'est pas l'envoûtement à proprement dit ça veut dire qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de pensées peut-être négatives qui reviennent régulièrement dans votre dans votre mémoire et ça peut créer effectivement des problèmes et dont notamment peut-être des problèmes de couple voilà on dirait que vous avez aussi des signatures par rapport à ce nouveau projet like on dirait qu'il va se dessiner mais malgré tout vous prenez la tête vous cherchez un peu midi à 14 heures là où il ya rien parce qu'au fut au final on vous dit qu'il ya la réussite donc il ya la réussite et il devrait pas y avoir de problème peut-être il ya eu des discussions voyez même dans le couple par rapport à ce projet mais malgré tout il ya des choses quand même assez intéressante et même positif qui vous arrive de toute façon il ya le départ donc c'est pas la peine de tortue et pour marcher droit comme on dirait chez moi de toute façon vous partez et pour moi vous partirez entre le mois de juillet et le mois de septembre alors peut-être il y aura cette notion de deux mois de vacances ou peut-être un préavis mais en tout cas on s'en va voilà il ya un nouveau départ ou qui vont causer voyez une rupture donc c'est la rupture du contrat de travail donc je pense que ça sera une rupture peut-être à votre initiative mais votre rupture peut-être votre démission mais votre rupture va causer quand même beaucoup de dégâts dans la société voilà donc je vous demande quand même de prendre encore une fois ce qui vous raisonne parce que c'est quand même assez dur allez on fait la rupture du contrat du contrat de mariage mais aussi du contrat professionnel il y en a d'autres sur la sphère maintenant sentimentale moi je dirais qu'il ya des départs de rupture pour aller vers un autre couple donc il ya des capricornes qui risquent de partir vers pour quelqu'un d'autre voilà moi ils auront du mal peut-être à guérir de cela mais pour moi il ya peut-être une personne de votre couple aussi capricornes vous êtes en couple on dirait que la personne va partir et vous aurez du mal à vous guérir voilà donc voilà donc il faut arrêter avec ça bon il ya quand même de l'espoir dans le professionnel avec la perte du travail non non mais là là carrément il ya quand même la réussite voilà mais attention à la trahison donc ça veut dire ne pas se trahir non plus sachez qu'est ce que qu'est ce que vous voulez parce que la trahison c'est peut-être quelqu'un qui vous propose la réussite justement et c'est une fois que vous partez que vous avez bien perdu votre boulot que là vous allez vous rendre compte que cette personne peut-être elle vous a un peu mener peut-être en bateau mais à mon sens non puisque il ya quand même cette réussite à la rencontre donc attention moi je pense qu'il ya des coupes capricorne là qui va y avoir quand même du mouvement d'aller 4 à 5 mois qui arrivent il ya du mouvement et on parle bien de rencontres dans le travail donc il ya des entretiens qui risquent d'arriver à nouveau voyez à des nouvelles qui sont là et carmi que man c'est très bon donc de toute façon il faut que ça s'écrive comme ça il ya une ça va vous changer la vie une transformation quand même dans le professionnel mais aussi dans votre vie de tous les jours et on dit que c'est dans le printemps donc pour moi les choses vont se faire avant le 21 juin et de toute façon vous avez la protection peut-être vous êtes dans un dans une il ya quand même la protection il ya la construction quelque chose qui est là mais on parle aussi de justice et de maladie donc ça veut dire que soit il ya des capricornes vous allez peut-être vous mettre en maladie le temps que la justice fasse son travail mais si vous êtes licencié le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais sachez que la société dans laquelle vous travaillez c'est une société qui est assez malade voilà qu'est ce qu'on va me dire je vais regarder capricorne et ascendant capricorne encore une fois vous prenez qu'est ce qui est le mieux pour vous les ressentis avec le jeu des épingles donc là on dit qu'on est pris à la gorge et qu'on est lié par la force donc être pris à la gorge ça veut dire que peut-être vous êtes dans une situation ou sur laquelle vous ne savez plus comment faire donc je pense que vous avez ou un patron ou des responsables qui vous sert qui vous sert le frein au niveau de la gorge c'est à dire qu'à un moment donné il faut les faire les choses voilà on dit qu'il ya de la contrariété dans votre travail parce que la situation elle est effectivement très 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 embrouillé et en plus dans ce métier les gens ils tricotent beaucoup du ciboulot c'est à dire qu'ils racontent beaucoup de choses qui n'existent pas de ce fait ça mène le conflit et la discorde et on tourne en rond parce que c'est un dialogue de sourds et on vous arrivez pas vous entendre avec l'autre et donc il ya une certaine rancœur et on revient toujours sur le passé le passé et on se refait toujours la même histoire donc là il faut arrêter et on vous dit de jeter l'éponge puisque ça ne sert à rien vous pouvez donner toute votre franchise toute la loyauté la fidélité dans votre travail le travail d'équipe n'opère pas on n'arrive pas à se stabiliser voilà on va voir maintenant d'un point de vue sentimental avec ce jeu là ben là c'est pareil on est lié par la force donc peut être qu'on est dans un couple ça va pas tout simplement on parle de perte d'argent et de vol peut-être qu'on vous accuse de de faire perdre de l'argent aussi du coup ben ça va pas voilà on parle quand même de satisfaction et de réussite plus tard même dans la notion de couple voilà et pour certains il ya la naissance qui est là voilà donc il faut pas s'en faire d'accord au niveau du couple les choses sont là peut-être qu'il ya un couple et que la dame ou l'homme dit ben maintenant ben ça serait le moment peut-être de mettre un enfant route voilà aussi voilà alors si je regarde maintenant donc désolé si le tirage est un peu long j'ai quand même beaucoup de messages à vous donner alors sur un point de vue sentimental qu'est ce que j'ai donc j'ai l'examen donc l'examen c'est la réussite pour certains capricornes c'est l'examen aussi sur professionnel et au niveau de la santé et on parle d'une fatalité donc la fatalité ça veut dire qu'on est en froid avec sa direction ou son conjoint qu'il ya une certaine mélancolie mais on vous dit que c'est la destinée donc ça veut dire que vous pouvez regarder votre couple votre travail vous pouvez le passer à la loupe tôt ou tard il ya de la distance dans les deux il y aura de la distance et dans le couple et il y aura de la distance dans le job voilà il ya raison c'est pas peine de tourtiller par contre il ya de la distance et moi pour moi vous réussirez dans votre travail mais de la distance là vous serez pas à côté de votre travail on parle d'un homme donc ça c'est les capricornes peut-être homme ou vous faites il ya un clash avec un homme voilà alors là on parle d'infidélité chez vous de jalousie de liaison extra conjugal donc il ya des hommes capricornes peut-être qui ont des relations avec une personne qui est à l'étranger mais qui a des histoires charnelles ailleurs donc ça veut dire que la dame ou l'homme a quelque chose ailleurs voilà on parle d'amitié voilà donc vous voyez on dit que vous homme vous avez une relation extra conjugal le dans le boulot cette personne elle habite pas à côté de vous donc c'est bien beau d'être jaloux les capricornes bon des fois à or peut-être que vous êtes mariés vous êtes avec une sorcière voilà aussi moi il ya la victoire il ya la victoire malgré tout bon vous vous partez du boulot voyez ou même sentimentalement vous partez du travail avec un compromis il ya une conciliation voilà on vous dit de reprendre bon il ya négociation quand même voilà bon je vais terminer avec mon triad ah je voudrais regarder le petit message pour vous de ce mois vos désirs se manifeste pleinement à l'occasion des fleurs donc là on voit du printemps donc ça veut dire que là on y est encore donc ça veut dire que le projet se fait actuellement voilà le projet on y est également dessus on va regarder on va terminer avec celui là mon triad de chéri bon là c'est la fragilité psychologique alors je m'en vais je reviens je m'en vais je reviens il ya des hauts il ya des bas il ya des hauts je vais partir je vais pas partir mais si la boîte elle va se casse elle va se fermer non elle va pas fermer moi à mon sens il ya quand même la transformation donc ne vous inquiétez pas vous travaillez seul il ya un côté très indépendant dans le travail aussi bon vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous en a pas donné depuis un bon moment là on change de alors là il ya bien un déménagement il ya un déménagement là qui se fait sur le professionnel par contre vous allez déménager vous allez travailler beaucoup 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 vous êtes dans un métier où où il ya beaucoup d'électricité où ça bouge beaucoup alors peut-être des éoliennes peut-être l'aérien le df en tout cas il ya les énergies ça bouge beaucoup voilà alors il ya autre chose moi je pense que pour certains capricornes vous risquez de soit avoir un contrat justement avec la fonction publique dans les énergies parce qu'il ya un comptier fonctionnariat voilà mais il ya la protection sur vous sur ce mois de juin voilà qu'est ce que je pouvais vous dire mes amis capricorne je vous souhaite un très 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 bon mois de juin et n'hésitez pas à partager à liker et à aimer puis surtout à vous abonner merci au revoir